Générique Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Savo le Coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on parle clean tech avec le président de Corbion, coté sur Euronext Amsterdam. Bonjour Olivier Rigaud. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, vous êtes un producteur innovant d'ingrédients alimentaires naturels, de biopolymères et de bioplastiques. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Alors, Corbion, c'est une société qui a plus de 80 ans spécialisée dans les biotechnologies, entre autres la fermentation, pour produire des ingrédients naturels. Et donc, la base de ce que l'on fait, c'est de remplacer des produits de synthèse, donc des produits issus de matières fossiles, par des dérivés alternatifs complètement naturels. Tout ça pour aller vers des industries à la fois agroalimentaires, mais aussi non alimentaires, comme le bioplastique, ou encore la fermentation de micro-algues pour la nutrition animale. Et donc, c'est ce qui fait que ces solutions, que vos solutions, sont vertueuses pour la planète, pour notre quotidien. Où est-ce qu'on les retrouve au quotidien, dans notre alimentation ou autre ? On les retrouve aujourd'hui dans l'alimentation, par exemple, sur tous les produits dérivés de viande. On va remplacer les substituts de synthèse par des ingrédients naturels, donc ça peut être des dérivés d'acide lactique, des dérivés de vinaigre, donc complètement naturels, pour faire en sorte de diminuer les déchets, mais aussi améliorer la sécurité alimentaire pour éviter des contaminations, que ce soit avec des salmonelles, de la listeria, et d'autres, je dirais, bactéries assez pathogènes, assez nocines. Et au-delà de la viande, sinon ? Au-delà de la viande, par exemple, tout ce qui est anti-moisissure pour le pain, sont aussi des ingrédients naturels, qui nous permettent d'avoir un pain plus frais, plus longtemps. Donc, pour éviter le gaspillage, on trouve ça aussi dans des secteurs comme les boissons, la confiserie, donc vraiment tous les produits alimentaires, avec toujours cette idée de remplacer des produits de synthèse par des alternatives naturelles. Et dans le but de réduire vraiment le niveau de déchets et tout le gaspillage, parce que la chose sur laquelle on se bat, c'est vraiment, pour vous donner l'exemple de la viande, il faut voir qu'aujourd'hui dans le monde, 20% de la viande produite est jetée. Si vous traduisez ça en termes de vaches qui sont simplement élevées et abattues, on parle de 75 millions de vaches dans le monde qui sont simplement élevées pour être gaspillées. On peut parler de conservateurs alimentaires quand on parle de vos solutions, c'est ça ? Des conservateurs alimentaires naturels ? Oui, alors en fait, aujourd'hui, on va arriver à, pour éviter que les produits soient, je dirais, contaminés et sains pour la santé, mais aussi durent plus longtemps, on va faire des mélanges d'ingrédients, des dérivés de fermentation. On utilise nous-mêmes des bactéries qui vont manger, entre guillemets, du sucre et produire des dérivés naturels, l'acide lactique qu'on a tous dans notre corps, lorsqu'on fait un effort, on a tous eu l'expérience d'avoir des crampes, c'est de l'acide lactique. C'est-à-dire que l'acide lactique, c'est un produit très naturel, qui est aussi un agent antimicrobien fort, qu'on va utiliser dans ces solutions alimentaires, et en fait, qui est très, très naturel, et qui va nous permettre de remplacer beaucoup de composés chimiques et synthétiques dans l'alimentation de tous les jours. Et au-delà de l'alimentation, dans quoi on retrouve, quelles sont les applications dans lesquelles on retrouve vos produits naturels, je ne sais pas, pour la maison ou autre ? Alors, on a beaucoup, justement, de produits également qui vont sur des secteurs très variés. Ça peut être des solvants naturels pour aller nettoyer les semi-conducteurs qui vont servir dans nos téléphones portables, nos écrans plats de télévision. Mais on fait aussi des cèdes d'acide lactique qui vont servir simplement pour les personnes dialysées du rein, pour leur permettre, en fait, de rester en vie. Donc, des applications pharmaceutiques, des applications dans les polymères médicaux, lorsque vous parlez de points de surture, par exemple, résorbables, mais aussi, par exemple, les bioplastiques biodégradables et compostables. C'est quoi un bioplastique ? Et en quoi est-ce qu'il est, d'ailleurs, ou pas plus performant qu'un plastique traditionnel ? Alors, le bioplastique, donc, on parle du PLA, donc, c'est de l'acide lactique polymérisé, sans rentrer dans plus de détails. Ça a un avantage, par exemple, en remplaçant le polyestyrène, qu'on connaît tous, d'avoir un produit qui va se dégrader dans le temps, dans des conditions bien définies, des conditions de température, mais aussi d'acidité, et qui va, en fait, aussi avoir le gros avantage d'être fabriqué à partir de matières premières renouvelables, qui peuvent être le sucre de betterave, le sucre de canne, l'amidon de maïs, de blé. Donc, vraiment, un produit qui est 100% circulaire, renouvelable, et qui a une empreinte carbone très, très basse. Avec un usage dans notre quotidien, vous parliez de médical ? Alors, il y a du médical, puisqu'on veut que le produit se résorbe dans le corps, mais il y a aussi des plastiques, justement, qui vont servir d'emballage alimentaire, donc que ce soit des sacs, vous savez, de caisses de supermarché qui contiennent nos produits, ou alors des petites barquettes qui vont contenir nos produits alimentaires, nos plats préparés, nos plats cuisinés. Donc, tout ça peut être fait aussi à partir de la même technologie de fermentation. On part de sucre et on arrive à faire, vraiment, un plastique très, très résistant, qui va être compostable et dégradable dans le temps. Et ça, c'est une très, très grosse avancée, en fait, pour, justement, partiellement arriver à résoudre et à contribuer à résoudre le problème du plastique. Ce qui fait que vos matières premières, elles sont, au final, 100%, c'est ça ? Renouvelable, biosourcée ? Aujourd'hui, tout ce que l'on fait est renouvelable. Donc, je vous parlais du sucre de canne ou de betterave, du blé ou du maïs. Donc, en fonction de la région du monde où on va produire, on va utiliser les matières premières locales pour éviter de les transporter sur des milliers de kilomètres. Et donc, c'est à 100% une économie circulaire où, en fait, tous les ans, on va repartir sur une récolte et refaire nos produits de fermentation. Donc, ça a un gros avantage au niveau de l'impact carbone et de l'empreinte carbone de notre société et des produits qu'on fabrique. Vous avez créé une joint-venture avec Total, Olivier Rigaud, la construction d'une usine, une première usine de bioplastique, 200 millions d'euros d'investissement. Expliquez-nous un petit peu. Alors oui, avec Total, qui est un partenaire au départ pour lancer cette initiative de bioplastique, nous avons décidé de construire sur le site de Grand Puy en Seine-et-Marne, en France, donc une usine de bioplastique qui démarrera au tout début 2024. Et en fait, c'est la première usine de ce type en Europe, donc afin de fournir le marché européen et qui aussi va utiliser ses matières premières renouvelables, entre autres françaises et européennes. Donc ça, c'est un projet dont on est très fiers parce que c'est vraiment, je dirais, une très, très grosse avancée. Et on parle effectivement de plus de 200 millions d'euros d'investissement et les travaux vont commencer plus tard cette année. Donc on est très, très fiers de ce projet et de ce partenariat avec Total. Vous avez publié vos résultats vendredi. Vous êtes en poste depuis 18 mois. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? Quelle est votre patte ? Quand on voit le cours de bourse sur trois ans, c'est quasiment doublé. Oui, alors moi, j'ai rejoint Corbion, en fait, il y a un peu plus de 18 mois, effectivement, sur un projet de croissance. C'est ce qui m'attire, ce qui m'a toujours attiré chez Corbion. Mais au-delà de mes expériences, c'est deux choses. D'abord, c'est le côté impact, économie circulaire, produits naturels et avoir un impact aujourd'hui sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est vraiment dans l'axe de développement de Corbion, puisque tout ce qu'on fait, en fait, et on s'est engagé au niveau des accords de Paris à être une des sociétés, je dirais, vraiment en avant pour avoir cet impact positif dans la limite des deux degrés de réchauffement climatique. Donc, on a pris un fort engagement par rapport à toutes nos innovations et toutes nos productions pour avoir des produits qui aient un impact sur ce réchauffement climatique. Et on s'est engagé à ce titre à réduire nos émissions carbone de plus de 33 % à horizon 2030. La deuxième raison pour laquelle j'ai rejoint Corbion, c'est ce potentiel de croissance. Et je vois vraiment la croissance et le potentiel de la société aujourd'hui. Nos résultats, la semaine dernière, ont démontré une croissance organique de plus de 9,5 %, ce qui est remarquable dans le contexte actuel de la pandémie Covid. Et effectivement, on a une ambition de croissance assez soutenue sur les années qui arrivent, avec, outre l'usine de bioplastique, la construction de deux autres usines de fermentation naturelle, entre autres en Europe, mais aussi en Thaïlande. Voilà, on suivra évidemment cette belle histoire de très très près. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Rigaud, le président de Corbion. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, maintenant c'est Beryl Bouvier-Dinota qui nous rejoint. Bonjour Beryl. Bonjour. Beryl Bouvier-Dinota, directrice adjointe Action Européenne, chez OFIAM, les résultats qu'on vient de voir annoncés par Corbion. Tout ça est de nature à vous conforter dans la position qui est la vôtre sur cette valeur, puisque vous en avez un portefeuille. Oui. Effectivement, à l'instar des grands fabricants d'ingrédients alimentaires, Corbion a également affiché une croissance qui montre une bonne santé. Donc, plus de 10% de croissance organique sur les métiers phares. C'est plutôt de nature à nous conforter dans notre conviction, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec Corbion sur une société qui délivre des rentabilités importantes. L'EBITDA accru de 14%, avec des niveaux de marge de 17%. Alors, il est vrai que dans le contexte actuel de hausse des coûts des matières premières, et puis de normalisation des frais généraux, Corbion va embaucher 10% de salariés en plus pour justement accompagner la croissance. On aura sûrement, ce qui explique sûrement la guidance prudente en termes de développement de marge du management. Mais si on a une vision moyen terme, on est plutôt confiant. De toute façon, le groupe délivrera une marge supérieure à 15% dans le temps. Après, c'est une histoire d'investissement, des gros CAPEX. Donc, ce n'est pas une histoire de dividende. On n'est pas là pour chercher du dividende. C'est de la croissance. Mais là pour accompagner de la croissance. Exactement. Les capacités et tout. Monsieur Rigaud a parlé de PLA. Le PLA, c'est un tout petit marché aujourd'hui. C'est 1% du polystyrène. Donc, on a un marché énorme devant nous. Donc, les raisons qui vous ont conduit il y a quoi ? Un an ou deux, je ne sais pas, rentrer sur la valeur ? Non, c'est plus récent. C'est plus récent ? Oui, oui. Donc, tous vos choix sont confortés par ces annonces ? Oui, oui. Je pense que c'est... De toute façon, on est devant un dossier qui sort sur des méga-trends. On l'a vu au niveau de l'alimentaire, sur la préservation, sur la production, mais aussi qui favorise un écosystème qui sera plus vertueux, d'un point de vue écologique aussi. Oui, avec encore une fois un impact positif. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de trouver ces investissements en portefeuille qui sont rentables, qui sont source de croissance et qui font du bien à la planète, c'est ça ? Et là, on coche toutes les cases avec ce dossier-là ? On coche beaucoup de cases parce qu'effectivement, nous, on l'a intégré dans notre thématique économie positive. Sous l'aspect préservation des ressources naturelles, mais aussi sous l'aspect de la santé, on a quand même une part du chiffre d'affaires qui est alignée à hauteur de 61% sur ce qu'on appelle les grands objectifs du développement durable. Donc, on est sur une société qui est engagée, avec vraiment une mission, une intention volontaire de générer un impact positif. Et puis aussi qui est responsable, parce qu'on est quand même sur une valeur moyenne de moins de 3 milliards de capi, qui a mis en place une politique de RSE, qui se donne des engagements écologiques avec une feuille de route SBT. Donc, on coche beaucoup de cases sur un dossier sur lequel il est évident qu'il y a des sources et des vecteurs de croissance qui sont très, très puissants. Et donc, ça vaut le coup d'en avoir ? Ah oui, pour le long terme, oui. Voilà, justement, c'est le nom de cette émission, ça vaut le coup, qui revient. Merci Béryl. Merci. Qui revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501